Salut à tous, c'est Albert Alexis, donc me revoilà pour la Debian SID sur mon vieux ThinkPad X32. Donc là on peut regarder le moniteur système. Donc là je suis passé à la version 4.18.0 concernant le kernel. Mais avant j'étais à la version 4.17. Donc c'est une version en 32 bits, donc je ne vous ai pas fait toute la vidéo parce que j'en ai eu pratiquement une bonne heure concernant les mises à jour. Donc pourquoi une bonne heure ? Parce que là j'ai déjà fait la vidéo et on peut se rendre compte que j'avais à peu près 626 paquets qui ont été mis à niveau et 12 nouveaux paquets qui ont été on va dire installés. Après je vais avancer dans le temps que je trouve comme il est en train d'enregistrer en même temps. Donc sur cette vieille machine, ça va être un petit peu compliqué de tomber pile poil là où je veux. Donc je crois que c'est vers 25 minutes. Et on va faire, donc là je suis à 18 minutes. On va avancer un petit peu. Donc en fait, lorsque vous prenez du moins là, il y a Debian Seed et vous commencez vos téléchargements, il y a un paquet comme apt, voilà. apt-list-change qui va vous dire toutes les modifications qui étaient, on va dire, rapportées. Et ici il me demandait, êtes-vous certain de vouloir installer ou mettre à niveau des paquets ci-dessus ? Donc là il me disait qu'il y avait quelques bugs qui avaient été trouvés. Par exemple, Firefox sert un bug. Donc tout ça, vous décidez oui ou non. Donc moi j'avais fait oui pour continuer, on va dire. La suite de la mise à jour de cette Debian Seed. Et une fois qu'on est arrivé, donc ça va vous reprendre un peu tout ce qu'il y a comme changement. Et arrivé à, je crois que c'est vers 1h, 1h10. Donc je vais essayer d'aller vers 1h10. J'avais pas, j'ai eu quelques, bon c'était pas vraiment des, c'était pas vraiment des soucis. C'était simplement que, il y avait des programmes qui n'étaient pas paramétrés. Donc ça ne pouvait pas terminer, si vous voulez, la mise à jour. Donc il me semble que c'est vers 1h10. Donc tout cela, j'ai pas voulu faire une longue vidéo avec accélération. Donc on va simplement reprendre les plus gros points. Et je vous montrerai après, à quelle date que j'avais fait la mise à jour, la dernière mise à jour dans le gestionnaire de paquets synaptiques. Donc là il me dit qu'il est passé au kernel 4.18. Point 0 pour tout ce qui est I686. Il me semble que c'était vers 1h, donc 1h10. Donc j'avance un petit peu, on va dire à tâton. Donc là on est vers 1h09. Et je pense que 1h10, ça devrait pas être trop loin. Donc vu qu'il y a l'enregistrement en même temps et le, la vidéo. Donc là il m'avait fait, voilà. Donc je vais me mettre sur pause. Cette erreur, il y avait beaucoup de problèmes de dépendance qui avaient été laissés non configurés. Donc ce que j'ai fait, j'ai redémarré la machine. Donc là j'ai plus besoin maintenant de la vidéo. Donc j'ai redémarré la machine. Donc elle m'a mis sur un kernel 4.18.0. J'ai relancé, on va dire, le gestionnaire de paquets synaptiques. Donc toujours rien, j'avais pas de paquets cassés. Mais lorsque je suis allé avec le terminal, il m'a simplement dit qu'il y avait des paquets à mettre, comment dirais-je, à auto-remove pour pouvoir les supprimer. Et quelques chemins dus aux paquets qui avaient été laissés non configurés. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplement installé, puisque j'avais pas de gestionnaire de paquets synaptiques convalés. J'avais pas de paquets qui étaient cassés. Donc le temps que je me connecte. Donc j'avais pas de paquets cassés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé VLC. Et une fois qu'il m'a installé VLC, il a repris tous les paquets qu'il ne trouvait pas, on va dire, la configuration. Et tout s'est bien passé pour la suite. Donc il a installé VLC, une fois qu'il a installé VLC, il a pris toute la liste des paquets qui étaient, on va dire, que je venais d'installer, mais qui n'avaient pas été configurés. Et après, j'ai pu y avoir des messages. Donc si on revient ici, dans mon historique des opérations, on voit que la dernière mise à jour que j'avais fait sur cette machine remonte au 23 août 2018. Et la mise à jour que j'ai fait aujourd'hui, donc du 7 octobre, donc j'ai commencé à 17h29 cette mise à jour. Donc j'ai eu les 600 paquets qui ont été mis à jour. Donc LibreOffice, donc voir à quelle version LibreOffice est passée à la version 6.1.2. Voilà. Et j'ai terminé à 18h36, parce que c'est là que j'ai relancé, on va dire, le gestionnaire de paquets Synaptic. Il m'a réinstallé ceci. Voilà. Et dernièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé VLC à la version 3.0.4. Il m'a fait tout un listing, un check-up, je peux m'inscrimer ainsi. Et tous les autres paquets qui posaient des petits problèmes, qui étaient laissés, n'ont configuré, s'est passé crème. Donc on peut relancer maintenant. On va relancer les dépôts. Je vais lui dire de me mettre tout à niveau, pour voir s'il me trouve quelque chose. Donc ici, je n'ai rien à mettre à niveau. Et si je recherche Kernel, par exemple. Donc il faut laisser la petite barre se charger. Une fois qu'on a fini avec le gestionnaire de paquets Synaptic, on va aller directement dans le terminal pour vous montrer quelques commandes. Pour cette Debian Seed. Donc un Stab, donc la version Debian Stab, Debian Testing, et au-dessus Debian Unstab. Et il me semble au-dessus, encore, c'est expérimental. Donc là, j'ai déjà ouvert mon terminal en route. Je vais y arriver. Donc lsb-release-a pour all. Donc elle me dit bien que je suis avec une Debian, une Debian Seed. Et on va faire un APT, donc on va faire un APT GetUpdate. Donc il pointe bien vers Debian Seed. Donc là, sur cette vieille machine, c'était simplement un test de mettre un Linux sur un vieux coucou. Et si je fais Upgrade, ou bien DisUpgrade. On voit que tout, tout est bon. Donc cette distribution, donc cette Debian Seed, je crois que j'avais mis courant décembre 2017 sur cette machine. Donc c'est pas compliqué, je peux quand même retourner dans Synaptic. Je crois décembre 2017 que j'avais mis sur cette machine. J'ai vraiment pas vraiment eu de soucis avec. Vous allez me dire que j'ai simplement fait des mises à jour. Et je me suis pas trop trop arrêté dessus. Mais c'était pour voir dans le temps, comment ça le faisait, dans une vraie machine, au lieu de le faire dans une machine virtuelle. Donc on va regarder dans l'historique des opérations. Et on voit bien que j'ai installé cette Debian en décembre 2017. Donc le 10 décembre 2017. Donc d'ici quelques mois, je vais voir un an. Je sais pas si je vais la laisser jusqu'à la date d'anniversaire. Ou est-ce que je mettrai un autre disque dur dans cette machine pour tester, on va dire, les vieux coucous. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme distribution, surtout en 32 bits. Donc je serai pas plus long. Donc je peux dire que la Debian, si elle est utilisée par certaines personnes en daily distribution, je peux m'exprimer ainsi, on a un des derniers paquets, on va dire, assez frais pour une Debian. Donc soit vous passez en version testing, ou si vous voulez monter un petit peu plus haut, vous passez avec Insta. Mais là, il faut bien lire tout ce qui est APTListChain, etc. Donc il y en a qui réussissent. Si ça fait un moment que vous êtes sur Debian, commencez déjà par passer par la testing. Et pourquoi pas après, passez en Insta. Parce que là, on est un peu passant filet. Mais j'ai pas vraiment eu de soucis particuliers sur cette Debian. Donc à propos de LibreOffice. Et on peut voir que même parfois, j'ai fait certaines mises à jour une fois par mois. Et ça s'est bien passé. Mais c'est pas recommandé sur une Debian CID. Voilà. Sur ce, je serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.